bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler du jeu de loi donc d'abord en vous présentant les intérêts qu'ont ce jeu dans sa forme originelle et après toutes les façons qu'on a nous en classe de le détourner pour acquérir des compétences scolaires donc au départ petite présentation du jeu de loi si vous avez un coffret comme ça à la maison c'est le moment de sortir et de jouer avec ce fameux jeu de loi classique qui va jusqu'à 63 si vous ne l'avez pas ça tombe bien vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vous donner plein d'astuces pour en fabriquer chez vous et puis surtout pour les utiliser au mieux donc sur une simple piste que j'ai fait à la main là c'est juste pour vous exposer tous les intérêts de ce jeu alors outre le fait de attendre son tour de accepter de perdre voilà il y a tous les aspects techniques en numération puisque pour jouer au jeu de loi on utilise le dé et en classe une des compétences que l'on évalue c'est est ce que l'enfant connaît les constellations du dé quand on parle de constellation du dé c'est nous on appelle ça en stupidizing ça veut dire est ce que l'enfant est capable de reconnaître spontanément la constellation du dé et encore beaucoup d'enfants de moyenne et de grande section qui quand ils tombent sur ça par exemple sont obligés de compter pour savoir que ça fait 4 pareil 5 6 évidemment donc le but quand même de jouer souvent avec des jeux de dé et ben c'est d'apprendre à les reconnaître de façon spontanée je tombe là dessus j'ai pas besoin de compter je sais que c'est 5 après ça les aidera en numération dans les plus grandes classes donc ça c'est le premier intérêt le fait de jouer avec un dé si on utilise ce un jeu de dé avec des petites sections alors soit on se dit allez hop soyons fous on va jusqu'à 6 c'est vraiment l'enfant est en difficulté vous allez tout simplement mettre des gommettes ou des petites étiquettes sur le 4 le 5 et le 6 et puis ben voilà vous prenez le 3 de l'autre côté c'est le 4 il aura été gommé vous mettez un autre 3 derrière le 1 vous mettez un autre 1 et derrière le 2 vous mettez un autre 2 voilà ça marche aussi mon premier intérêt constellation budée deuxième intérêt c'est les déplacements les déplacements sur un parcours parce que voilà moi j'ai fait 5 1 2 3 4 5 donc je suis ici la prochaine fois que ce sera à mon tour de jouet c'est pour vous montrer ce que font les enfants enfin certains enfants souvent allez 1 ça marche pas si ça marche justement on va dire 3 allez l'enfant a fait 3 souvent les enfants font 1 2 3 ils font d'abord de sur place ils font 1 2 3 au lieu d'avancer au premier pas et même quand ils font 1 ce que j'ai fait tout à l'heure au lieu d'avancer ils restent sur place alors quand ils font ça moi je leur dis lève toi une fois qu'ils sont debout je leur dis fais un pas un seul pas donc l'enfant fait un pas et là je lui fais constater physiquement qu'il a avancé quand on fait un pas on avance même avec 1 et bien sur le plateau de jeu c'est pareil si je fais ne serait-ce que 1 j'avance et ça c'est super important pour plus tard quand il sera au cp et même avant d'ailleurs quand on utilise une frise numérique donc là je l'ai fait à la varite quand la maîtresse dira ben voilà vous avez deux objets si j'en rajoute 2 combien j'en ai un pas deux pas je tombe sur 4 évidemment si on a fait du sur place on va tomber sur 3 on n'aura pas le bon résultat et comme on utilise beaucoup cette frise après au cp c'est essentiel de savoir se déplacer dessus correctement donc même quand on fait un seul pas on avance quand on tombe sur un on fait pas de sur place ça c'est vraiment important soyez vigilants et si l'enfant ne le fait pas fait lui vivre physiquement en le levant en le faisant avancer d'un pas et à chaque fois qu'il leur fait sur le plateau de lui rappeler souviens toi même quand tu fais un pas tu avances donc voilà alors ensuite on vient au jeu de voie parce qu'on utilise énormément en classe alors on peut faire une simple piste c'est un format à 4 si on a la chance d'avoir des grands formats si le calendrier comme ça c'est génial sinon on peut prendre plusieurs feuilles et les assembler voilà moi je suis resté sur du à 4 alors ça c'est la simple piste que j'ai dessiné pareil si vous tapez jeu de lois sur internet jeu de lois vierge maternelle vous en aurez une multitude alors on a ça on peut avoir la piste collée façon collie maçon on peut l'avoir en spirale on peut l'avoir avec des pièges aussi hop donc là j'ai fait des toboggans en bleu et j'ai fait des échelles en rouge donc le départ est en haut donc le départ est en haut si je tombe là il se passe rien parce que l'échelle est en bas donc là hop je tombe sur un toboggan je glisse avec un toboggan on glisse en dessous donc je gagne trois cases donc je glisse là aussi je glisse si je tombe sur une échelle malheureusement il va falloir que je remonte cette case là c'est une case échelle vous voyez que l'échelle est complètement dans la case et doit je dois donc remonter c'est donc une pénalité on peut le faire aussi non pas avec des toboggans et une échelle mais un puits des puits pardon et une échelle alors là il faut que ça soit dans le sens inverse évidemment vous avez le départ qui cette fois ci est en bas cette fois ci l'échelle va vous faire gagner des points puisque ça c'est une échelle bonus je l'ai mise en vert elle vous permet de gagner tout ça alors que quand vous tombez là c'est un puits et là c'est une pénalité donc c'est à vous de voir si vous voulez faire une version toboggan ou une version puits faites bien attention à mettre le départ au bon endroit c'est tout et puis alors après ben après on joue ça dépend de ce que l'on veut développer dans la première vidéo que j'ai faite concernant les legos je vous avais proposé ce jeu là donc allez-y dans la première vidéo l'ego partie 1 ça s'appelle donc avec pour faire de la numération avec des legos mais sinon nous on l'utilise beaucoup en classe comme ça avec des lettres de l'alphabet donc on peut faire un plateau avec des lettres capitales comme c'est le cas ici on peut faire un plateau avec des lettres script et on peut faire un plateau avec des lettres cursives pour que tout le monde soit ok avec ça voilà les lettres capitales c'est ça les lettres script c'est celle que l'on utilise dans les livres on ne les écrit pas celle là jamais on n'apprend pas à écrire en script ça c'est simplement une écriture que l'on se doit de connaître parce que c'est celle qu'il y a dans les livres et il a l'écriture cursive on peut aussi dire l'écriture en attaché donc c'est celle que l'on apprendra au cp et même avant puisque en grande section on écrit déjà quelques lettres on écrit son prénom en attaché donc sur ce plateau là vous mettez des lettres de l'alphabet vous pouvez mettre que des capitales ou que des scripts ou que des cursives ou faire un mixte c'est très simple donc on a nos personnages je tire je tombe sur six 1 2 3 4 5 6 je suis tombé sur le w soit je sais que c'est le w je dis w et je reste dessus soit je ne sais pas que c'est w et à ce moment là les autres membres de l'équipe nous disent c'est le w et on retourne de là où on vient donc voilà je reviens au départ le copain lui joue fait 2 1 2 il sait que c'est a il reste sur a moi je rejoue 4 1 2 3 4 a je sais que c'est le t donc j'ai le droit de rester le copain rejoue 1 il fait 1 il tombe sur f mais il ne sait pas que c'est le f on est obligé de lui dire donc il revient sur le a donc tout l'intérêt de se dire mince j'étais sur la case maintenant on dit ce que c'est et moi je peux pas y rester donc on essaie de le retenir pour la fois où on va tomber dessus la prochaine fois donc évidemment le but du jeu c'est d'arriver le premier c'est un jeu qui est intéressant en classe parce que les enfants ont à peu près tous le même niveau à la maison c'est rarement cas sauf si vous avez des jumeaux encore une fois donc si c'est pas le cas que vous avez un petit section et une grande section ou moyenne section et une grande section ou un cp on peut donner des consignes différentes aux deux enfants le la personne qui joue en petite section moyenne section va jouer avec les lettres en capital et l'enfant plus grand qui tombera par exemple sur cette lettre t devra déjà non seulement dire que c'est le t mais en plus la chercher dans avec des étiquettes mobiles que vous aurez préparé des étiquettes mobiles avec toutes les lettres de l'alphabet en script et en cursive donc ok tu sais que c'est t mais est ce que tu sais reconnaître la lettre t en script ou en cursive si il sait le faire c'est bon il peut rester si il sait pas il revient aussi à la case où il était précédemment on peut aussi se dire bon bah je joue avec un enfant de moyenne section et un enfant du cp et bien l'enfant du cp non seulement il tombe sur le t mais il faudra qu'il trouve un mot qui commence par cette lettre s'il sait pas il devra retourner sur la case précédente où il était précédemment pardon où on peut dire si je joue avec un adulte par exemple vous n'avez qu'un enfant et vous vous jouez avec l'enfant et bien pendant vous tombez sur le t et vous avez dix secondes vous mettez votre montre en route vous avez dix secondes pour dire cinq mots qui commencent par t ou cinq mots qui contiennent le son t par exemple et du coup ça permet de jouer avec son enfant alors qu'il n'a pas du tout le même niveau ça c'est des petites astuces que j'essaye de trouver comme ça parce que nous en classe nous n'avons pas ce problème donc voilà j'ai fini avec tout ce qui est lettres de l'alphabet on peut aussi jouer en classe on les a sur toutes les formes cela script capital cursive et on a aussi en beaucoup plus joli on a ce genre de choses là donc ça c'est un jeu de loi avec des formes là c'est le même principe on lance le dé 1 2 3 je suis tombé sur carré orange soit vous pouvez jouer que avec les formes soit vous associer formes et couleurs l'enfant faut qu'il dise c'est un carré orange ok donc tu as le droit de rester alors sur ce plateau moi j'ai mis rond carré triangle faut savoir qu'en classe pour rond on dit aussi disque et on dit aussi cercle donc on s'entraîne à dire les trois et j'ai mis un ovale enfin plusieurs même parce que en classe nous avons des tables ovales donc c'est une forme qu'ils connaissent et c'est aussi pour la différencier du rond j'ai mis des rectangles j'ai mis des losanges peut-être pas super bien et puis des triangles bien sûr alors attention pensez bien quand vous faites des triangles faites en de toutes les sortes parce que souvent l'enfant connaît très bien par exemple ça il sait vous dire que c'est un triangle et quand on lui présente ça pour lui c'est déjà plus un triangle alors que si j'en ai mis de toutes sortes voilà celui ci aussi là tout fin c'est aussi un triangle pensez à faire la même chose avec les carrés ça c'est un carré il le reconnaît facilement celui-ci par contre il va pas dire que c'est un carré il va plutôt dire losange alors les losanges faites les bien allongés alors bien sûr le carré est aussi un losange mais enfin on va pas on va pas parler des diagonales on va faire le carré basique avec ses quatre angles droits etc et le losange faites en sorte qu'il en est pas et que ça soit vraiment marqué et puis si vraiment ça coince on enlève le losange l'intérêt de ces choses là c'est que vous faites ce que vous voulez c'est vous qui mettez ce que vous voulez dedans on peut aussi les colorier pour que ce soit plus joli enfin voilà c'est quelque chose qui a été fait rapidement donc les lotos des formes pensez aussi à faire toutes les tailles des petits des moyens des grands inclinés de différentes façons vous en faites plein bon ben je crois que je suis allé au bout j'espère que de n'avoir rien oublié j'espère vous avoir convaincu que le jeu de loi permet de vous faire travailler un tas de compétences avec votre enfant que ce soit au niveau de la numération au niveau du vocabulaire au niveau des lettres de l'alphabet je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est vous